bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tout va bien marine la chaîne des guérisseurs spirituels d'abord merci pour tous vos messages pour vos likes pour vos partages ça nous donne envie de continuer avec mojito et du coup on va vous faire une vidéo aujourd'hui un peu spécial parce que la semaine dernière je n'ai pas pu tourner de vidéo j'ai eu quelque chose qui est normal en hiver j'ai été malade et du coup c'est je pense le bon le bon moment pour vous parler de quelque chose que je n'avais jamais fait jamais 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 parce que le cordonnier c'est toujours le plus mal chaussé c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé je n'avais jamais fait de soins énergétiques et je ne voulais pas en faire je voulais me soigner par moi même je voulais absolument y arriver je voulais me guérir par moi même et finalement c'est ce que j'ai fait mais j'ai une amie qui m'a gentiment proposé un soin anne merci 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 je t'envoie plein de bisous plein d'amour parce qu'en plus ce que j'ai ressenti pendant le soin donc voilà je tenais à remercier anne de plus profond de mon coeur donc je vais pouvoir être de l'autre côté et plus être la guérisseuse mais être la personne qui vous parle de ce que ça fait un soin alors pendant un soin alors il faut absolument ne rien faire la preuve en images c'est difficile de recevoir un soin gatsby est ce que c'est fatiguant ça a l'air alors en général le guérisseur spirituel je vous l'avais dit demande l'autorisation à la personne avant de pratiquer un soin alors il peut poser des questions demander un petit peu les différents symptômes qui qui apparaissent le corps à des mots mais c'est des mots maux x pour mettre des mots sur ce qui ne va pas des mots et motés est ce sur ce qui ne va pas le guérisseur spirituel va travailler sur notre corps éthérique alors le corps était vous avez le corps physique que vous voyez que vous pouvez toucher la matière sont toutes des cellules des atomes composés d'énergie donc on dit qu'un atome est composé de 99% de vide ou d'énergie ça dépend comment on le voit forcément ici sur cette chaîne je vais vous dire que c'est de l'énergie c'est ce que je crois au plus profond de moi c'est ce qui me parle voyant vous ce qui vous parle donc on a le corps physique et puis on a le corps éthérique qui est à peu près sur la même sur le même tracé que le corps physique et c'est sur ce corps là que le guérisseur spirituel va travailler mojito valide nous avons différents autres corps donc le corps physique le corps éthérique à peu près sur la même disposition et au dessus vous avez le corps astral c'est celui qui va voyager pendant que vous rêvez j'espère je dis pas de bêtises vous me reprenez en commentaire si je dis des bêtises il ya le corps divin enfin il ya sept corps il ya sept couches et il y au dessus la main pendant un soin on ne travaille que sur le corps enfin je pense qu'on travaille essentiellement sur le corps éthérique pendant un soin qu'est ce que vous avez à faire absolument rien du tout en fait on peut travailler sur votre corps éthérique vous ne le voyez pas vous ne le sentez pas sur un autre plan c'est sur un autre plan et ça peut aussi être sur une autre temporalité ça veut dire que on peut travailler je peux dire je fais un soin soin et je programme ce soin pour agir pour agir pour être pour se faire que pendant la nuit par exemple donc vous n'avez pas besoin du tout d'être connecté à moi au même moment ou rien de tout ça si on vous fait un soin en direct vous n'allez pas le ressentir pendant mon soin j'ai ressenti des choses j'ai ressenti beaucoup d'amour beaucoup de détente et j'avais l'impression que tout ce que j'avais besoin de sortir tout ce que j'avais dans le mental qui me vraiment m'embêter qui me me prenait la tête et j'avais vraiment un problème de maux de tête ça me prenait la tête c'est une expression mais voyez les expressions qui ressortent quand vous avez un mot c'est à dire j'en ai plein le dos vous en avez certainement plein le dos quand d'un coup votre votre voix vous n'arrivez plus à parler c'est qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir n'arrivez pas à dire vous avez une conjonctivite par exemple qu'est-ce que vous ne voulez pas voir pourquoi vous ne voulez pas ouvrir les yeux et il faut vraiment faire attention à ce que votre corps vous dit alors pendant le soin moi ça sortait ça sortait et je pensais à tout ça tout ce qui était dans ma tête et je ne vais pas vous dire que j'ai fait le soin et hop je me suis levée de mon lit et j'étais partie non j'étais j'étais cinq jours couché au lit oui sans m'occuper beaucoup de mojito d'ailleurs heureusement j'avais un perroquet et un chat qui venait régulièrement sur moi et qui me faisait du bien parce que les animaux ont cette capacité sans parler sans rien faire à vous faire du bien un chat encore plus il transmute les mauvaises énergies et je pense que j'en ai eu beaucoup besoin et il m'a beaucoup aidé je ne dis pas qu'il faut absolument avoir un chat chez soi mais si vous en avez un vous avez peut-être une chance une grande aide et si vous avez un perroquet c'est plus compliqué voilà donc ce que je voulais vous dire c'est surtout que vous n'allez pas ressentir le soin instantanément il va falloir peut-être travailler un peu sur vous voir ce qui est ressorti de ce soin parfois cela permet de prendre en conscience certaines choses alors la personne qui vous fait un soin va peut-être vous dire je ressentis un blocage au niveau du chakra de la gorge parce que justement il y a des choses à sortir il va peut-être vous dire qu'il a ressenti quelque chose en particulier ou ne rien vous dire après ça ne sert pas forcément à grand chose de dire de parler puisque tout se fait sur un autre plan c'est plus subtil que des phrases que des... une verbalisation forcément il y a aussi des choses plus subtiles comme là j'essaye de faire passer un mojito qu'il ne faut pas manger le micro oui moi aussi je t'aime voilà vous voyez on n'a pas besoin on n'a pas besoin de communiquer il me fait un bisou d'un air de dire je t'aime laisse moi manger le micro laisse moi tranquille voilà pas besoin de verbaliser toujours ça se fait sur un autre plan et finalement pendant deux jours je me suis soignée aussi par d'autres éléments par des petites huiles essentielles en prenant du zinc en prenant du cuivre enfin avec différents éléments mais pour aider le corps à aller plus vite dans son processus de guérison mais ça passe aussi par soi et ce qu'on veut ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut se guérir est-ce qu'on veut aller de l'avant est-ce qu'on veut soigner ce mot je connais quelqu'un qui a on peut soigner à chaque fois le problème de gorge mais s'il n'est pas soigné et bien il revient il revient il revient si on ne prend pas en cause ce qui déclenche le symptôme ça peut revenir ça peut revenir et revenir c'est pas forcément le soin qui va faire quelque chose c'est pas le soin qui va comme une baguette magique faire que vous vous levez le lendemain et tout va bien il y a aussi un travail de nous-mêmes sur notre corps et donc je vais être une très très grande commerciale en vous disant que ce n'est pas la peine de faire un soin tous les jours ou toutes les semaines en fait je pense que tout le monde a besoin d'un soin je vais vous dire ce que je pense moi réellement je pense que tout le monde a besoin d'un soin un jour pour réaligner les chakras le corps énergétique c'est sur ces deux éléments que l'on travaille quand on fait un soin énergétique en tant que guérisseur spirituel et je pense que tout le monde a besoin à un moment de réaligner de voir si tout est tout est harmonisé et ça permet une connexion et peut-être quelque chose au-dessus que vous n'allez pas tout de suite verbaliser mais vos différents corps vont apprécier ce soin mais après l'important je pense que c'est de prendre conscience de soi de son bien-être de son corps de l'écouter et quand vous avez eu ce premier soin après c'est plus facile peut-être de se soigner de se guérir et c'est ce qu'on va voir ensemble tous les jours sur cette chaîne une fois par semaine c'est déjà pas mal j'espère vous donner des clés parce que ce que je veux faire c'est pas vous vendre mes soins c'est faire que vous alliez mieux vous-même on parle d'autonomie financière on parle d'autonomie avec les plantes on parle d'autonomie avec l'énergie solaire pour se chauffer pour l'électricité mais je pense qu'il y a aussi aussi et surtout notre énergie à nous et c'est ce sur quoi j'aimerais travailler sur cette chaîne vous donner les clés pour une meilleure énergie pour un travail sur vous et votre énergie donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous allez prendre soin de votre énergie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas les j'aime les partages moi je vous envoie plein de bisous